On oublie le visage, et l'on oublie la voix Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller Chercher plus loin, faut laisser faire, c'est très bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait Quand cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait Au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots Et sous le phare, d'un serment maquillé Qui s'en va vers sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs S'attaque à une de ses gueules À la galeriche farfouie Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse, on va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rume et pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eut vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait Comme traînent les chiens Avec le temps va, tout va bien Avec le temps va, tout s'en va Avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard surtout, ne prends pas foi L'obligation c'est quoi ? C'est une alimentation à la carte C'est-à-dire que c'est comme s'il était au resto et qu'il a ce qu'il veut C'est un mode de nutrition idéal pour le nouveau-né et il est adapté à ses besoins et il évolue avec Contraception postpartum, la méthode choisie ne doit pas interférer sur l'allaitement maternel et sur l'enfant C'est ça l'objectif Et une bonne contraception est celle qui convient à une femme donnée à un moment donné Je ne dis rien de sens Quand est-ce qu'elle sera un gros fertile la femme ? Une femme redevient fertile lorsqu'elle a son retour de couche Et les facteurs déterminants c'est l'intensité et la durée d'un allaitement maternel complet Ou l'intensité et la durée d'un allaitement maternel partiel Un allaitement maternel, on dit qu'un allaitement maternel est complet Quand il ne reçoit rien d'autre comme alimentation solide ou liquide que du lait maternel Et un allaitement maternel partiel, même s'il reçoit une tiselle et qu'il prend le sein, c'est un allaitement maternel Alors nous ce qui nous intéresse en tant que pédiatre c'est les moyens contraceptifs compatibles avec l'allaitement maternel Il y a la méthode naturelle, c'est la maman, le taux d'échec il est de 1 à 2% Il y a le dispositif intra-utérin, le taux d'échec aussi il est intéressant, il est de 1 à 2% Les méthodes barrières, il n'y a aucun risque pour l'enfant, donc c'est intéressant Mais le taux d'échec il est de 10% Et la contraception hormonale Les progestatifs seuls n'ont aucun impact sur l'allaitement maternel, donc ils sont intéressants pour nous On peut les conseiller pendant les 6 premiers mois Et la combinaison austro-progestative, il a été noté une diminution du volume de la sécrétion lactée Donc ils sont à proposer en général lors du suffrage La méthode de l'allaitement maternel est de la médecine L'état des lieux de la PTLE, c'est-à-dire la prévention de la transmission des rampants du virus C'est H.E.O.1, il y a eu l'erreur sur le programme, c'est pas la transmission, c'est pas l'état des lieux, c'est la prévention Allez-y Non, l'introduction d'abord Vous savez très bien que c'est une pandémie mondiale qui vient à sombrer la maternité Et c'est un mot terrible, si là c'est plus que le cancer Et on a constaté en 1980, le premier cas de pédiatrie, de si on décalpe, contre la transfusion qui ne donnait que 19% Donc la transmission existe, elle est verticale, mère-enfant, l'intérêt donc de la prévenir Comment la prévenir ? Introduction sinon C'est l'ensemble des mesures préventives en péril postpartum pour réduire On sait très bien que le moment de transmission, c'est donc 35% c'est la fin de la grossesse 65% sont au moment du travail, donc il faut éviter Et surtout lorsque l'enfant passe par la filière génitale Et au cours de l'allaitement, il est responsable de 14% Donc la grossesse est le moment clé, je lance le message pour proposer le dépistage C'est-à-dire que ce sera le dépistage volontaire Et la transmission, elle représente la cause quasi exclusive de l'athlète pédiatrique C'est-à-dire des formes pédiatriques La suivante, notre but c'est d'évaluer la prévention de risque Qui sont le statut VIH maternel, c'est-à-dire le stade clinique, la charge virale par la charge plasmatique Le traitement donné qui doit être donné à partir de 28 semaines Les facteurs obstétricaux, à savoir la RPM Donc la chorioamylifotite, l'accouchement prématuré Les infections associées On a pris la modalité d'accouchement Le statut du nouveau-né à la naissance Et le traitement préventif pour le nouveau-né Et le type d'allaitement En train d'augmenter On était en 2004-2005 à 1 cas Depuis l'année 2006, le taux augmente Avec l'année 2009, on se trouve en mois d'avril Et on se trouve avec 6 Ce qui fait que le taux augmente Et on doit lancer le dépistage volontaire La suite Ce qu'on a constaté selon les huillayas Ce sont les huillayas de l'intérieur A savoir Thiaret, on en a eu 7 Sidévelabès, 4 Oran, 4 Et bon, le reste des huillayas Avec une Malienne et une Cameronaise Les 23, ça a été donné à partir de 28 semaines Pour les 23 cas Traitement bien codifié La suite Donc quel était le statut VIH maternel ? Donc les 23 cas étaient des Sidévels Avec la charge qui nous manque énormément Il n'y a pas de charge virale On a eu 2 charges faites sur les 23 Le problème qui se pose au niveau de Oran C'est la charge virale qui ne se fait pas Elle se fait à Alger Et en rond C'est-à-dire en rond Des fois, elles ne reviennent pas Les infections qu'on a pu se retrouver C'est l'hépatite B, 2K L'hépatite C, 2K Et autre, il y avait une MST, 1K La suite Quels étaient les facteurs de risque océtrique Sur les 23 ? On a eu 2 ruptures prématurées Et 2 prématurées La modalité d'accouchement C'était de 19 césariennes prophylactiques Qui étaient programmées En principe, il faut trouver des méthodes pour éviter justement le médicament par exemple Un médicament qui est aussi pour le bébé et qui passe dans le bébé Donc, il y a des propositions Elle arrête son bébé Elle prend son médicament Et dans notre sein, elle récupère le lait Parce que le lait maternel, comme vous le savez Peut être... On peut le laisser par exemple au réfrigérateur On peut le conserver On peut... Il peut même se congeler 6 mois Dans le frigo Donc, oui Alors, pratiquement, il y a une multitude de méthodes Pour essayer justement de ne pas arrêter le lait maternel chez l'homme Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui est des médicaments Il n'y a pas de grandes contre-indications Avec toutes les HTA que vous voyez Et bien, la particularité, moi, ce que je trouve formidable C'est que toutes ces femmes hyper tendues Pour avoir un bébé Même avec les anti-hypertenseurs Le long sein Même la... Vous avez des effets secondaires Mais il faut surveiller Quand vous donnez des tables au corps Il y a un risque d'hypoglycémie Mais, c'est pas une raison pour arrêter l'allaitement Les grandes contre-indications d'allaitement maternel Même pour les médicaments Parce que vous avez Vous avez les antibiotiques surtout Oui 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 Merci 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 Merci